Musique 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 Non je vais le manger alors Musique Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un méga haul Encore oui j'ai pas mal craqué Il y a pas mal de promotions pour l'instant Donc du coup les yeux craquent pas mal En plus de ça les soldes ont pas encore commencé en Belgique Elles commencent le 1er août Mais en général en Belgique je trouve rien Donc ici Paris XL il y a jamais rien Planète Parfum il y a jamais rien Donc j'ai profité un peu plus des autres promos D'ailleurs j'ai vraiment encore un colis Beauty Bay qui doit arriver avec les 20% de Marion Qu'elle avait mis Donc il est pas encore arrivé Donc là je vais faire ce premier haul-ci parce qu'il y en a déjà pas mal On commence tout de suite Donc il y a du Sephora, du Douglas, du Ici Paris XL J'ai commandé un peu sur Amazon Puis j'ai acheté quelques trucs à Tortue Beauty aussi Donc voilà On va commencer peut-être par les soldes Sephora Donc j'ai acheté les produits là sur le site C'est ma commande internet Donc j'avais été en magasin avec Ella Et juste avant le jour avant J'avais commandé sur le site Peur de pas trouver des trucs en magasin Donc je me suis dit je vais prendre les devants Et je vais commander quelques trucs sur le net Pour être sûre d'avoir quelque chose Donc j'ai pris une boîte cadeau Donc ça arrivait comme ceci Elles sont vraiment top franchement À mettre sur... Enfin comme en rangement et tout Vous avez un petit truc ici pour tirer et l'ouvrir C'est vraiment... Elles sont vraiment chouettes Et j'ai fait ça pour essayer de pas avoir de casse Donc voilà Après je sais pas si les prix sont dessus du coup Ah non les prix sont pas dessus Zut Bon bah du coup je vous les mettrai en dessous Je regarderai sur le... Sur ma facture Donc j'ai pris Mais tout était à plus ou moins moins 50 je pense Sauf Sanoflore J'ai pris la petite palette de chez Toufé Celle-ci Alors elle me faisait de l'oeil depuis un moment J'avais déjà hésité Quand il y avait eu un code promo Parce que Toufé est exclu Quand j'avais eu un 10% Mais je l'avais pas prise Et j'ai bien fait Parce qu'ici je l'ai eu à moins 30 Donc elle est vraiment trop jolie Et je voulais retester Comme je vous avais dit Les fards Toufés Donc ça va être l'occasion J'aurais bien voulu la burn Rome Enfin Rome je ne sais plus quoi L'autre comme ça Mais elle est épuisée depuis un moment Et elle est plus jamais re-rentrée Donc à mon avis elle rentrera plus jamais Mais celle-ci est très jolie aussi Je l'avais swatchée chez Sephora Donc voilà je la trouve très très belle Franchement le kaki ici Elle a l'air magnifique Donc on va tester ça prochainement Chouette petite palette en métal Pour le packaging trop beau Ensuite j'ai racheté deux Melted Il y en a un J'ai l'impression qu'il va être un peu foncé Mais bon je ne sais pas Sur les swatchs il ne me semblait pas Je ne les ai pas encore testés Je les ai testés J'ai le Give It To Me Et le Caffeine Queen Donc voilà J'ai repris deux teintes de métal Mais celui-ci Non celui-ci Me semble hyper foncé par contre Donc on va regarder ça tout de suite Et je les ai eu à moins septembre Ceci donc je les ai eu à 6 euros et quelques Donc voilà Ça c'est le Give It To Me Je trouve que mon anglais est parfait Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais celui-ci ça va aller Franchement par contre il me fait même penser un peu Au Sephora que j'ai acheté Mais bon ça va J'ai payé le Sephora 3 euros et quelques Celui-ci 6 euros et quelques Et c'est un tout fait Donc voilà Voilà Donc on fait vraiment penser au Sephora que j'ai pris Alors celui-ci ça va aller Mais l'autre j'ai un peu peur Pourtant il était magnifique Sur les photos Sephora Mais bon il me semble très très foncé Donc ça c'est le Caffeine Ouais il va être foncé Il ne faudra pas que je mette ce rouge à lèvres là Pour acheter ma mère Parce que Elle n'aime pas du tout Quand je mets des teintes foncées Donc après la couleur est très belle Mais il est très très foncé On est d'accord Donc voilà Pour les deux rouges à lèvres Ça m'en fait 3 maintenant De métallique Et celui que j'ai sur la lèvres C'est celui que j'ai acheté Chez Sephora J'avais bien m'hésité Cette teinte là à la prendre J'avais peur qu'elle soit un peu trop claire Et je l'aime beaucoup Donc voilà Alors comme échantillon Chez Sephora J'ai eu Charlotte Magic Cream Light Ça je suis trop trop contente Charlotte Tilbury Je n'ai jamais testé Donc je suis ravie C'est pas les échantillons Que j'avais demandé par contre Ensuite j'ai eu le Jean-Paul Gauthier pour Homme Celui-ci Voilà Et moi j'ai eu le Scandale Que j'ai déjà utilisé Et du coup Le papier n'est plus là Moi j'ai eu le scandale Qui sent très bon D'ailleurs Et ensuite J'ai enfin pris Des produits Sanoflore Je n'ai jamais testé la marque Et donc je suis trop contente J'ai pris une crème de nuit Comme ceci Et donc C'est la Rosa Fresca Et je suis trop contente J'ai eu à moins 30% Par contre Mais ils sont exclus D'habitude Donc C'est un peu plus Que du moins 25% Et voilà Comme ils sont exclus De toute façon Donc voici Je ne sais pas pourquoi Je mets ma main En focus Alors que c'est censé focuser Ça ma main Voilà Donc on va tester ça Et ensuite J'ai la Sanoflore J'ai pris L'eau micellaire C'est la Aqua Merveilleuse Et j'ai eu En petit La Acia Bonne Acia Botanka Voilà Donc Trop contente Du petit coffret Pareil 30% Et donc C'est un coffret Celle-ci Vous l'avez Enfin la petite Vous l'avez en cadeau Donc Je vais pouvoir Enfin tester Je suis trop contente La marque Sanoflore Et chez Sephora C'est tout Donc j'avais fait Une petite commande Comme ça Voilà C'est déjà pas mal J'en avais eu Pour une soixantaine d'euros Je pense Donc c'est tout Alors ensuite Chez Douglas J'ai commandé Ils ont été très rapides J'ai commandé hier Ou avant-hier J'ai commandé deux pinceaux Zoéva Parce qu'il y avait Ils font souvent ça Il faut regarder chez Douglas Moi je me suis inscrite à la Nulister C'est que de temps en temps De 6h à minuit Ils font un bon de 25% Qui passe sur tout le site Et sur ce site là Tout fait ce n'est pas exclu Et Zoéva non plus Donc j'ai pris les deux pinceaux Le 230 Et le 231 Dont Marion parle beaucoup Dans ses vidéos Et du coup Comme j'aime trop les pinceaux Zoéva Et que Je vous avais trop envie de les tester Parce que bon voilà Ce n'est pas donné Mais j'en ai payé Un à 7,97 euros Et un à 8 euros Et 8 centimes Mais sur la facture Ils ne précisent pas C'est tel quel Donc je ne sais plus Mais bon il y a 10 cents de différence Donc je les ai payé 8 euros On va dire A la place de 10 et quelques Et ils sont même moins chers Déjà sur Douglas à la base Parce que sur les autres sites Ils sont à 12 euros Et là ils étaient à 10 euros et quelques Moins les 25% Donc je les ai payé 8 euros Donc je suis trop contente Je vais pouvoir les tester Et en plus j'ai reçu ma commande ce matin Avant de faire la vidéo Donc je suis trop contente Parce que je vais pouvoir les laver Et les tester directement Parce que là il y a plein de produits Que j'ai reçus Qui sont dans leur emballage Depuis un moment Et que je n'ai toujours pas testé Parce que j'attendais de faire cette vidéo Donc ensuite J'ai commandé Enfin Le bronzer De chez Charlotte Tilbury Et donc ça c'est un des produits Qui est là depuis un moment Et que je n'ai pas testé Du coup Vu que j'attendais de vous le montrer Alors j'ai pris la teinte numéro 2 Qui est la teinte médium Je pense En fait la une qu'ils ont sorti Elle est très 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 claire Beaucoup de gens sont Sont assez déçus Et du coup j'ai pris la médium Qui en plus apparemment Se rapproche de la teinte Du Marc Jacobs Le Tantastique Donc voilà J'ai pris celui-ci Donc je crois que c'est la teinte Ouais De Je prends mes lunettes Mais je crois que c'est médium le nom Donc oui c'est ça Médium Et je suis trop impatiente De le tester Le packaging C'est un vrai bijou Mais ça je crois que vous l'avez vu Magnifique Donc Et ça je l'ai eu aussi J'ai eu une belle réduction aussi Parce que Donc ça c'est aussi exclu en général Des codes promos Mais sur Félunique Après un certain nombre de commandes Vous avez le droit de choisir une marque Sur laquelle vous avez 10% en moins Et ce que j'ai fait C'est qu'il était moins cher Sur Félunique Anglais Donc Et là il était à 39 livres Et j'avais en plus Les 10% Ce qui fait Qu'il m'est revenu A 38 euros Donc Voilà Or qu'il coûte 50 euros A la base Donc là je me suis Je me suis grave laissée tenter Et en plus J'ai commandé que lui Parce que j'avais pas de frais de port Donc j'étais trop contente J'étais tout pile à Je sais plus c'est combien Qu'il fallait pour pas avoir de frais de port Mais j'ai pas eu de frais de port Donc ça je suis contente Quand je peux acheter juste un produit Parce que c'est vrai que moi Je veux pas de frais de port Donc du coup après Je me laisse tenter par d'autres produits Donc là ça va J'ai juste acheté ça Donc sur Félunique Ensuite j'ai fait une commande Sur Sur quoi Sur Ça c'était sur Look Fantastique Je ne sais plus Parce que j'ai mis des produits Certains sont sans les cartons Donc sur Look Fantastique J'ai repris mon The Ordinary A l'acide hyaluronique En 60 ml Trop trop contente Donc voilà Ça c'est exclu des codes promous Mais bon Ça coûte pas très cher C'est 7-8 euros Donc Voilà C'est pas un souci Je vais quand même vous montrer la bouteille Ça c'est la 60 ml Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré En grand format Et ça Vous savez que c'est mon sérum chouchou D'ailleurs je suis contente Parce que Je viens de le finir Donc je vais pouvoir le remettre Dans ma salle de bain Parce que là La bouteille est dans mes produits terminés Et voilà Et donc du coup Je vais pouvoir reprendre celui-ci J'attendais de faire la vidéo Pour le prendre C'est nickel Ça tombe à pic Et en fait j'en ai pris 3 Mais là j'en ai pris qu'un Parce que les 2 autres C'était pour ma belle-mère Depuis que je lui ai fait tester ce produit Elle adore Donc du coup C'est elle qui a voulu commander 2 produits Je me suis dit Je vais me reprendre un en stock J'ai bien fait Vu que le mien est terminé Et du coup Je me suis aussi laissée tenter Un autre petit produit Qui lui passait en promo Parce qu'il y a souvent des promos Sur Look Fantastic Et c'est le produit Pixi Comme ceci Donc c'est un tonic Au rétinol Donc voilà J'ai jamais testé la marque Pixi Et j'avais trop envie de tester Donc j'ai pris le petit format Et on va tester ça Je suis trop contente Ensuite sur beauté privée Je les ai payés 9,50€ J'ai repris mes déodorants Schmitt Voilà vous savez que j'en avais plus Donc il fallait absolument Que je refasse un petit stock J'en ai repris 2 Il y en a un qui est déjà entamé D'ailleurs Faut pas que je me trompe Ça c'est celui qui n'est pas entamé Voilà Et l'autre je l'ai déjà entamé Donc 9,50€ Et c'était trop bien Parce que là aussi Il y avait un code promo Livraison gratuite A partir de 19€ Et j'arrivais du coup Pile poil à 19€ Donc c'était nickel Ensuite sur Amazon J'avais trop envie de tester ça J'ai vu ça dans la vidéo De Sabrina De la chaîne Zab the French Et du coup Voilà C'est une base Comme ceci Voilà Green Keratin Donc c'est une base pour le make-up Par contre elle est très très liquide C'est très spèce Donc là je vais avoir fini ma milk Donc je suis impatient de tester celle-ci Mais elle est très bizarre Très liquide Voilà on va tester C'est un produit Je crois que c'est fabriqué en France J'avais un petit papier avec Et c'est plein d'agrandom Donc base de maquillage Visage bien évidemment Make-up primer Mais il n'y a pas grand chose D'écrit D'écrit à l'arrière Mais voilà S'il vous plaît Voir la dotise Et vous avez un petit papier En fait avec Donc voilà Impatient de tester ce petit produit Les prix je vous dis Je vous les mets Parce que je ne sais plus du tout Ensuite sur Vinted J'ai commandé ceci De chez Colourpop J'avais trop envie de tester Les glitters Et j'ai pris celui Qui est de la collection Obsesset Obsesset C'est moi qui dis oui C'est bien ça C'est la collection Mint Je pense Bon bien que ce n'est pas du tout Mint Dans le packaging Mais Je ne sais pas si vous verrez bien du coup Parce que là je vais mettre ma main Pour voir les paillettes Je ne sais pas si vous verrez Donc c'est juste canon Je suis impatiente de tester Et au moins je vais pouvoir tester Et voir si Parce que j'aimerais bien faire Une commande Colourpop Parce que la nouvelle Enfin la nouvelle La palette de Sailor Moon re-rentre Donc j'aimerais bien arriver à la choper Et du coup j'hésite à A commander les produits De la collection Sailor Moon Ceux-ci les glitters Parce qu'il y en a deux Dans la collection Sailor Moon Mais Ça sent très bizarre On est avec de la colle Ça ne m'inspire pas confiance ça par contre Parce que ça se fait bien A mon avis Oula Je n'avais pas senti Trop fort Ça je l'ai payé 6€ Sur Vinted Ensuite J'ai pris Vous savez que j'aime beaucoup La marque Inglot Surtout pour leur liner Depuis que je les ai découvert Donc je me suis bien évidemment repris Un liner dans une autre teinte Pour ne pas changer C'est le troisième Le quatrième Troisième je pense Donc voilà Superbe teinte Un peu irisé Brun bronze Comme ça Magnifique Donc je vous la montrerai Dans une vidéo Parce qu'ils sont toujours protégés Et donc voilà Comme je ne l'ai pas encore ouvert Je préfère le laisser comme ça Pour l'instant Mais je vous montrerai bien évidemment Dans une vidéo Et j'ai pris en plus La poudre Inglot Donc la poudre Inglot Je crois que c'est sur Look Fantastique aussi Je crois que c'est là Que je l'ai trouvée Oui Mais elle est sur Amazon Elle est sur Look Fantastique Il me semble Mais de toute façon Je mettrai les liens En barre d'infos Voilà Donc la poudre matifiante Vous savez que j'aime beaucoup ça Tester les poudres matifiantes Donc voilà Là je ne sais plus C'est une 16g Ce qui est pas mal je trouve Et elle coûtait une trentaine d'euros Je pense Donc là voilà En tout cas elle est bien blanche Après je ne sais pas comment Si elle est super fine ou pas Je ne sais pas encore On verra ça aussi Dans une vidéo test Donc Si c'est comme les liners J'espère que ça sera une bonne surprise Parce que franchement Les liners J'en suis ravie C'est devenu mes liners fétiches quoi Ensuite sur Amazon J'ai pris la gamme Coconut Milk De chez OGX En fait j'ai craqué sur le Enfin j'ai un coup de coeur Pour leur huile Pour les yeux L'huile pour les yeux Pour les yeux Non mais n'importe quoi L'huile pour les cheveux Bien évidemment L'huile pour les cheveux Par contre Bon la compo Est pas terrible de l'huile Mais il était trop tard Quand je me suis un peu renseignée J'avais déjà commandé Le shampoing Et l'après shampoing C'est pas grave Je vais les utiliser Je les ai pas encore sentis Par contre Ça c'est le shampoing Ah ça sent trop bon Ouais Ça sent la coco C'est un Coco mille quoi Vraiment coco Les Ça sent hyper bon Donc je suis impatiente De les tester Et ils étaient en promo Ils étaient à 5 euros et quelques Or que je crois que d'habitude C'est presque 10 euros C'est des flacons de 385 millilitres Donc c'est des gros gros pots Donc voilà Je suis trop contente Je vais quand même les tester Malgré que la compo C'est pas top Mais maintenant pour les cheveux Comme je l'ai déjà dit Cheveux et corps J'ai le doux sur ça Je fais moins attention Parce que ça reste pas sur ma peau Donc c'est pas grave Ensuite à Tortue Beauty Je lui ai racheté Donc elle avait acheté Le 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 Beauty back Chez Huda Beauty Où vous aviez Enfin vous payez une certaine somme Mais vous ne savez pas les produits Que vous recevez Et elle a reçu deux doublons Qu'elle a mis en vente Et du coup je suis trop contente J'ai Acheté Les deux Huda Beauty Donc La obsession Topaz Celle-ci Donc elles sont vraiment Enfin elles sont toutes neufs quoi Donc vu qu'elle les avait pas Elle les avait en double Donc elle les a pas utilisé rien Toute neuve Elle me les a fait presque à moitié prix Je payais je crois 55€ Pour les deux Frais de port compris Donc Voilà je suis trop contente Et du coup je vais pouvoir Enfin les tester Parce que pareil Elles étaient là Mais j'ai pas touché J'ai pas swatché Comme vous pouvez constater Donc Je suis trop trop contente Surtout celle-ci Elle est juste magnifique Bon après c'est pas une nouveauté Clairement Mais Moi ça fait longtemps Que j'hésitais dessus Parce que Huda Et voilà Il y a certaines palettes Où c'est pas Il y en a qui disent C'est pas terrible Donc du coup j'ai pas osé Acheter au prix plein Parce que c'est hors Code promo Et c'est passé 60 boules La palette Donc Voilà j'ai jamais Jamais Enfin vous savez que moi S'il y a pas de code promo J'ai du mal à franchir Le pas Mais Par contre elles sont souvent En promo sur Cube Beauty Là elles ont été en promo Il y a pas très longtemps Et regardez moi ça Comme elle est magnifique Et ce phare ici Oh là là Trop beau Celui au-dessus aussi d'ailleurs Donc voilà Je suis impatiente de vous faire Des petits make-up Avec et alors ça On en parle C'est juste magnifique Voilà donc Et la palette Voilà quoi Magnifique Clairement Rien que pour les packagings Huda Elle fait fort Moi Dès qu'elle sort un truc Les packagings en général Chez elle Ils sont canons Donc voilà Ensuite Dernier petit produit Mon mari m'a offert Ah mais il est là Le Scambal De chez Sephora Je sais pas si vous l'avez vu Voilà Je l'ai déjà utilisé En fait Je l'avais mis dans la mauvaise caisse J'ai reçu Mon mari m'a offert Ça fait un moment Que je le voulais En fait J'ai du mal Avec les parfums Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de parfums Qui tiennent sur moi Donc j'aime beaucoup de parfums Il y a beaucoup de parfums Sur lesquels je craque Et quand je teste Les échantillons Ou quoi Ça ne tient pas Deux heures après Plus personne ne le sent Et celui-ci C'est un que Mon mari En rentrant d'une journée de boulot Et tout Me dit Ah il sent bon Et tout Il sent toujours ton parfum Donc je suis trop contente Quand il me dit ça Le parfum c'est bon C'est gagné Il me va Donc je suis trop contente Et ma collègue pareil Il y en a une des deux Qui direct Elle a le pif pour ça Dès qu'il y a un parfum Elle le sent Donc si elle le sent pas C'est que c'est pas la peine De l'acheter Donc je lui fais confiance En général Dès qu'elle sent un parfum Je me dis Ah donc c'est bon Celui-là je peux l'acheter C'est qui me va Et ici C'est tout à fait le cas De celui-ci J'arrête le suspense C'est l'interdit De chez Givenchy Et il est génial D'ailleurs j'hésite Je pense que je vais vous faire Très bientôt Une vidéo Mes 5 parfums D'été favoris Malgré que Moi j'ai du mal A trouver des parfums Qui tiennent sur moi Mais si vous avez la peau Comme moi Vous avez du mal A trouver des parfums Qui tiennent sur vous Et que vous en avez trouvé N'hésitez pas à me le dire En commentaire Que je teste Parce que Là à mon avis Ça veut dire Mon parfum chouchou Chouchou pardon Alors il l'a payé Pas trop cher Il l'a payé J'avais un bon de 5€ Et il était en promo Il y avait 21% Chez ici par Excel Et il l'a payé 39,60€ Je pense Il était à 39€ Aussi chez Mariano Pour l'instant Mais bon Là ici J'ai ma carte de fidélité J'avais pas de frais de port 39,63€ Et en plus Il a eu en cadeau Un pareo Donc bien que je trouve Que c'est plus un foulard Qu'un pareo Mais il y avait Le pareo Givenchy A l'achat Ça je sais pas si Chez Mariano Il y avait Mais sur le super Excel Vous aviez le pareo En cadeau Et donc on a pris Le 35ml Parce qu'en faisant le calcul En fait ça revenait moins cher De prendre le 35 Que le 50 Parce qu'habituellement Les parfums c'est 30ml Les petites bouteilles Et 50 Ici c'est 35ml Et quand on fait le calcul Au litre Ça revenait moins cher De prendre la 35 Que la 50 Donc à la limite Il vaut mieux acheter Deux 35 Vous aurez 60 Plutôt que Enfin vous aurez 70 Bien Donc plutôt que De prendre la 50 Ça vaut bien moins cher Comme ceci Donc Mais franchement Elle est trop cute La bouteille Après elle est très simple Mais moi je l'aime beaucoup Et franchement Mais il sent trop bon Il est Il est doux Moi j'aime bien Ce qui est doux Il sent trop bon Je ne sais pas vous décrire Mais il est trop Il est doux Il est Il sent trop trop bon Franchement Il sent trop bon Je suis trop contente Ça faisait longtemps Que je n'avais pas acheté Enfin que je n'avais pas reçu De parfum Ou acheté de parfum Parce que je vous dis J'ai du mal à en trouver Et du coup L'avantage c'est que Quand je fais des commandes Comme ça Je prends des échantillons parfum Et ainsi je teste Et voilà Donc là c'est un vrai Vrai coup de coeur Et comme échantillon J'ai reçu Rénergie Multilift Ultra De chez Lancome Je pense De chez Lancome Voilà Ça c'est ce que j'ai reçu En échantillon Et ben c'est tout Et c'est déjà Pas mal je trouve C'est déjà pas mal Donc voilà Mais tout est en promo Clairement Je n'ai rien acheté Sans promo Je pense Non Tout est en promo Il y avait les soldes Sephora Et voilà Tout le reste était en promo Donc vous savez que moi Je n'achète pas sans promo Donc voilà Mais j'espère que ce petit haul Petit haul Pourquoi j'ai toujours petit Alors que c'est C'est pas un petit haul C'est un gros haul Quand même Moi je trouve Quand on fait le calcul A mon avis C'est un gros haul Quand même Donc voilà Ah par contre j'ai oublié de vous dire Mon make-up Donc je viens de le faire En IGTV Je ne sais pas si vous aurez A mon avis vous aurez cette vidéo Aussi juste avant Si je sais Je posterai l'IGTV Ce soir aussi Sur Instagram Donc n'hésitez pas à me rejoindre C'est Priscilla260388 Comme j'ai déjà dit Priscilla Beauty Était déjà pris Donc du coup Voilà j'ai mis Mon prénom Et ma date de naissance Tout simplement Et donc voilà Je vous l'ai filmé En IGTV Et je l'aime trop C'est la palette Nabla La cutis palette La métropolitane Pour celles que ça intéresse Ça aussi J'ai reçu des commentaires Comme quoi Certaines personnes N'ont pas Instagram Ce que je comprends totalement Donc s'il y a des make-up Que vous voulez Que je reproduise sur Youtube Sur lesquels vous avez flashé Et que vous voulez Que je reproduise sur Youtube Parce que vous n'avez pas Instagram N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et bien évidemment Je le ferai aussi sur Youtube Avec grand plaisir Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A vous abonner Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao